Bonjour et bienvenue sur Dark Otaku Gaming ! Pour Halloween, un nouveau let's play en ce jour spécial ! Le Comte Lucanor ! Un jeu pixelisé ! Un peu à l'ARPG Maker ! Je me suis dit que ce serait amusant qu'on y joue ensemble ! Alors comme vous voyez... J'avais déjà fait un test de son pour commencer. Donc j'ai déjà une petite idée de ce qui se passe au début du jeu. Je n'ai pas regardé la cinématique. Il était une fois un pauvre garçon prénommé Hans. Parfois, Hans ressentait de la tristesse. Il voulait devenir grand. Il voulait explorer des lieux reculés, découvrir des trésors et visiter des châteaux grandioses. Mais comme son père était parti à la guerre, Hans devait rester à la maison pour aider sa maman. Cependant, aujourd'hui, Hans était très heureux. C'était son dixième anniversaire. Et comme tout le monde le sait à dix ans, dans tous les jeux, les films et même les séries animées, vous êtes majeures. Maman, me voilà ! Tu sais quelque chose où ça veut ? Oui, c'est Hans. Bien sûr, tu viens d'avoir dix ans aujourd'hui. Oui, dix ans, bon anniversaire ! Foui ! Tu m'as acheté un gâteau ? Un chouet peut-être ? Hans, mon chéri, tu sais bien que depuis que ton père est parti à la guerre, nous n'avons presque pas d'argent. Mais maman, c'est mon annif ! Est-ce que je pourrais avoir une sucrerie ou peut-être une gâterie ? Je suis désolé, il n'y a rien de spécial à manger. Allez, aide-moi à mettre la table. Ah, ceci est très fâcheux, je fais des tirs au Führer ! Eh bien, ça suffit, j'en ai assez ! Tous les enfants du village ont des cadeaux et des pampans pour leur anniversaire. Ils font même des fêtes ! Je lui dis bon, j'ai la souris. Hans, j'en ai assez de cette maison ! Assez de ne pas avoir d'échouer ! Le gamin juif à côté, il a toujours d'échouer ! J'en ai assez d'être pauvre ! Je comprends bien pourquoi papa ne rentre pas. Et je m'en fous qu'il est peut-être mort ! Où vas-tu ? J'ai même fait ! J'ai dit ça maintenant ! Je suis un grand ! Hans, s'il te plaît ! Je pars à la recherche des richesses ! Et je peux très bien ne jamais revenir ! Je vais devenir explorateur ! Ou encore mieux, je vais être prince dans un château ! Un revoir ! Un, deux, trois ! Hans, attends ! Tu vas vraiment partir ? Tu es encore trop jeune ! Tu crois être un grand, mais tu n'as que 10 ans ! En plus, la vie est bien difficile en dehors de la maison ! Et la forêt est peut-être un endroit très dangereux ! Je m'en fiche ! Je suis très costaud ! Et je suis déjà allé tout seul dans la forêt plusieurs fois ! Si tu pars vraiment ! Laisse-moi au moins t'aider comme je peux ! J'ai des choses à te donner ! Je n'ai pas besoin d'être honnête ! Cette canne a appartenu à mon père ! Ton grand-père ! Elle avait une grande valeur sentimentale pour moi ! Je suis sûr qu'elle te sera utile pendant ton voyage ! Et voilà toutes nos économies ! Prends-les et dépense-les intelligemment ! Et enfin, voici toutes nos provisions ! Mange lentement, elles dureront plus longtemps ! C'est tout ! Je n'ai plus rien d'autre à te donner, Hans ! Ne t'éloigne pas du sentier ! Sois un bon garçon ! Et souviens-toi ! Si tu reviens, je serai toujours là pour toi ! Pour interagir avec les choses, je sois de la côté et utiliser Ha ! Comme ça ! Ha ! Ba baf ! J'ai fini les choses ensemble ! Je dois partir à l'aventure ! Comme l'a fait papa ! Je risque d'être absent longtemps ! Ah mais où est ton os ? Il doit être dans les paraches ! Je vais chercher ton os ! Oui, je vais faire cet accent tout le long du jeu ! C'est l'os de papa ! C'est un intéressant accent ! Tiens papa, foie ton os ! Je dois y aller maintenant ! Prends soin de maman ! Ne t'en fais pas ! Sinon je te tue ! Je vais rentrer chez moi ! J'en ai marre de manger du pain rassis ! Mais qu'est-ce que j'ai pourri en avoir besoin au cours de mon voyage ? Ça me désole de te voir partir mon enfant ! Tu es encore si jeune ! Je m'en fous ! Va te faire foutre ! Tu peux pas me faire des cadeaux pour mon enif ! Attends, je vais faire la balançoire ! J'ai fait des faroulades ! Mais à quoi je joue ? Je suis un grand maintenant ! Fini la balançoire ! Maintenant, je veux... Me tapez des putes ! Arme sur d'armes ! Là, mon Hans, il est... En même temps, tous les Hans que j'ai entendus dans les cartoons et tout ça, ils avaient une voix comme ça. Même Hans, le Puffin d'Epanouin de Madagascar, il a comme un dame ! Pourquoi avais-je là ? Eh bien, lors de mon premier... Quand je faisais mes tests sombres, je me suis baladé et j'ai découvert ça. Je ne l'ai pas ouvert la dernière fois, on va voir ce qu'il y a dedans. Je pense que c'est un mimique. Une chandelle ! Ah, l'explorateur, succès déverrouillé. Donc après, je ne sais pas si j'arriverai à faire la voix de Hans tout le temps. En tout cas, le jeu est assez beau, vous avez vu les cinématiques de début. Je ne sais pas du tout à combien de temps maintenant, à partir de là. Parce que je n'ai pas quitté la maison, moi, quand j'ai commencé le truc. Je suis sur la châte de ne pas avoir acheté de l'eau dans cette fiche fuite. Je suis sur la châte de ne pas avoir acheté de l'eau dans cette fiche fuite. Voilà. Normalement, ici, je trouve de quoi... Je ne sais pas parce que j'ai déjà pris tout ce que j'avais caché dans le tronc. Trop châté. Voilà. Maintenant, le jeu commence vraiment. Les petites écureuils ! Ah, les petits lapidoux ! Bonjour les petits lapidoux ! Je m'appelle Hans, je suis venu vous manger. Personne ne veut jouer avec Hans. C'est le chemin vers le village. Mais c'est très bon, je préfère partir à l'avant-dour. Et qui sait, la gestapo pourrait me trouver dans le village. Forêt est pendue. Ah, elle est pendue. Il doit y avoir un gardien. Et, vieille dame ? Pourquoi suis-je le seul à avoir un accent allemand ici alors que nous sommes en Allemagne ? Bonjour mon petit ! Qu'est-ce que tu fais tout seul par ici ? Ce serait peut-être un endroit très dangereux pour un enfant. Je suis un grand madame, j'ai dit ça ! Ah 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 ! Eh bien, je vois que tu es là, mon défense, car peut-être que tu m'aider. Qu'est-ce qui ne va pas ? Je me rendais au village pour vendre ce cochon et en tirer un bon prix, mais malheureux. Mais malheureux comme je suis, ma canne s'est coincée entre deux cailloux et c'est brisé. Sans elle, je peux à peine marcher et j'ignore quoi faire la bonne fois la nuit venue. Tu n'aurais pas préparé à faire quelque chose pour me dire qu'au suivi mon chemin ? Hum, je pourrais peut-être lui donner la canne que maman m'a donnée, mais elle m'a dit qu'elle appartenait à mon grand-père. Si je veux lui donner la canne, je vais la sortir de mon sac et lui montrer. Regardez, j'ai une chandelle. Madame, tenez, prenez cette canne. Oh, merci beaucoup. Ta mère va être fière d'avoir un fils si généreux. Allez, revivre, bouge ton cul, fainéante cochon ! Ah ! Au revoir mon enfant, j'espère qu'on se rencontrera à nouveau, que je puisse te prendre l'appareil. Ma, ma une piquie ! Ce pauvre petit piquie, il a été tapé par la véritable. Bon, on y va. Bonjour Bambi ! Bambi, reviens ! Ta maman est morte. Ah, Bambi est parti ! Et je suppose que Bambi a de la famille dans la forêt. Et bonjour petit corbeau ! Je n'aime pas du tout les corbeaux, ma maman m'a toujours dit qu'ils portaient malheur. Et... On parle d'avoir quelque chose. Nalalala, allez-vous une pomme dans le jardin ! Bonjour, bourrique ! D'où viens-tu ? Tu as l'air affamé ! Putain, ça commence à être Hans du Blade maintenant. Voilà, on s'y va ! Je m'appelle Hans ! Cette pomme a l'air délicieuse ! Si j'en apporte, je pourrais gagner de l'énergie plus tard ! J'aime, j'aime les pommes ! Je suppose que je peux en donner une aux bourriquettes ! Tiens, bourriquettes ! C'est cette pomme que j'ai ramassée ! Ah, j'ai eu un succès ! Ah, je peux faire ça, d'accord. Les gorges maudites ! Bonjour ! Bonjour les maudites ! Un monsieur qui pleure ! Oh ! Que deviendra-t-il de moi ? Bonjour ! Tout va bien ? Et moi, s'il te plie ! J'ai tout perdu ! Toute la marchandise que j'apportais à mon seigneur ! Même l'âne s'est échappé ! Que va-t-il advenir de moi ? J'ai aperçu l'âne juste un peu plus loin ! Il est un peu effrayé, rien de plus ! En tout cas, mon seigneur me punira pour sûr ! Je vais avoir droit à 100 coups de fouilles ! Pour ne pas avoir ramené les marchandises ! Peut-être que vous pourriez attacher tout ça sur l'âne et reprendre votre chemin ! Vous n'êtes pas blessé, n'est-ce pas ? Tu es un petit gars bien malin, mais ça ne suffira pas ! Si je ne ramène pas suffisamment d'argent pour qu'on fasse aussi la perte de la charrette ! Mon seigneur me punira durment ! Tu es juste un gamin, mais tu n'aurais pas qu'elle cupisse ! Je pourrais bien lui donner mon argent, mais ma maman m'a dit de ne pas le dépenser inutilement ! Well, je suppose que... Si je le donne à ce monsieur, ça sera bien ! Tenez, voilà tes pièces ! Je t'en prends du, merci ! Eh non, mais je voulais juste en donner une ! Rendez-moi en une ! Petit gars au parade, d'accord ? Je t'en voudrais ça, mon pote ! Putain, il m'a fallu mon argent ! Je crois que je commence à comprendre le but du jeu, c'est de ne pas donner tes items à tout le monde ! Eh bien, je ne donnerai pas d'items à cette saloperie... De biquette ! Non, tu ne donneras pas mes items ! Tiens, casse-toi ! Bon, mais apparemment j'ai fait la bonne action ! En fait, cette biquette était en chère ! C'est la biquette qui va rejoindre une armée, ça y est ! Un message sur l'arme ! Tous les individus âgés de 15 ans doivent se présenter à la gendarmerie de la ville la plus proche ! Ah ouais d'accord, bah voilà, j'ai ramené la biquette ! Des petits agneaux ! Des petits piques ! Bonjour, tu as l'air d'avoir euh... 30 ans ! Eh, bjo-moor ! Qu'est-ce qui t'amène en haut d'elle montagne ? J'essaye de la recherche des richesses ! Crélons, ça c'est un sacré bonne idée ! Je vois un signe quand on aura trouvé un truc intéressant ! Tu gardes ses chefs ? Les chefs, ça se garde tout seul ! Je passe du bon temps ici à fumer, jouer de la flûte ! Ah bah tes parents, ils sont point inquiets, pourquoi ? Je ne crois pas ! Et en plus, mon père est parti à la guerre ! Eh bah, en voilà une tuile ! Pourquoi ? Ben disons que... Il faut pouvoir se partir à la guerre ! Je connais point personne qui veut y aller, vraiment ! Oh ! Mais ta mère, elle te cherche, tu vois ? Ça, je m'en fiche, je suis en colère contre elle ! Mais bon, elle m'a quand même donné des profitions pour mon feuillage ! Ah ! Qu'est-ce que tu as ? Je viens de causer une nourriture de mon ventre, un gargouiller, ça fait depuis le matin que je suis là avec les chefs, mais j'ai oublié de m'en apporter, un casse-prout, un tas, un vin, ouais, mais j'ai oublié le plus important ! Non, je ne vais te rien te donner ! La dernière fois que je lui ai donné quelque chose, on a tapé un cochon avec une canne, et ensuite on a pris mon argent, je lui ai donné une pièce, il en prend deux ! Alors, on va te faire foutre ! Fluff, t'es mort ? Putain, c'est qui qui a donné tous ces noms, village ? Cette tombe est très ancienne tellement usée par le temps que je ne peux même pas lire l'inscription ! Cette tombe est très ancienne et tellement usée par le temps que je ne peux même pas lire l'inscription ! Cette tombe est très ancienne et tellement usée par le temps que je ne peux même pas lire l'inscription ! Cette tombe est très ancienne et tellement usée par le temps que je ne peux même pas lire l'inscription ! Ah, un autre coffre ! Il y a une note ! J'ai découvert la légende du comte Lucanore lors de mon retour au pays ! Je ne pouvais pas rentrer les mains vite, signé Jean-François ! Cette tombe, elle est rusée par le temps ! Il est inscrit Joseph Frey ! Hmm, c'est très étrange ce nom ! Arrgh ! Foubolible ! Une tombe connue ! Mon Joseph Frey... Oh, cinématique ! Chut ! Eh mais c'est l'intro du trailer, ça ! Ça, c'est un sacré oiseau ! C'est dur ! Oh ma tête, j'ai dû m'endormir. Il fait nuit noire, je suis gelé, je te ferai rentrer à la maison. Il faut juste que je repose ce chemin. Mais il fait si sombre, je ferai aimer de prendre cette chandelle avec moi. Oh là là. Le fleuve des morts prend bien son nom d'un seul coup. Ici coule le sang de tous ceux qui sont morts pendant la guerre. Ah, il y en a eu au moins deux. J'entends des drôles de bruits de respiration. Oh putain. Qu'est-ce qui se passe ici ? Moi, c'est un cauchemar. Oh putain. Et l'ami, ça va pas, t'es tout pâle. On peut faire confiance au chef, n'est-ce pas ? Même le chef-reau est effrayant. Ah. Je ferai mieux de partir et de bloquer les chemins. Tous les enfants de mes hans seront pendus en haut de la plus grande tour du village pour dissertion. Mais j'ai dit ça en pas quinze. Oh. Hein ? Mais ici, espèce d'un petit enfoiré. Je vais bloquer le passage au cas où les chèvres me suivraient. Parce que je sens que c'est ce qui va arriver et que c'est pour ça que je pouvais bouger les caisses depuis les tépus. Sinon, pourquoi est-ce que je pourrais bouger toutes ces caisses si c'était pas pour bloquer le passage ? Voilà, qu'est-ce que je disais ? Je suis sûr qu'elles me suivent. Espérant qu'elles ne sont pas glitchées au point de pouvoir passer les murs. Vous ne me suivrez pas ! Vous n'aurez pas la peau de Hans, le Puffin ! Bon, on dirait qu'elles sont bloquées. Génial, j'ai réussi. Je suis à deux fois. Tu aurais dû penser à deux fois avant de mettre tes clochettes qui sont toutes brillantes. Le lutin bleu cache un grand trésor. Viens, viens ici, enfoiré ! Même s'il est parfois... Même s'il est parfaitement immobile, je ne peux le voir respirer. Je suis sûr qu'il y avait une pomme encore. Je suis sûr qu'il y avait une pomme encore. Pourquoi tu as boit comme un chien, stupide connard ? Je ne sais pas aujourd'hui que tu auras Hans. Êtes-moi, Bambi ! Cette chèvre est démoniaque. Elle a boit comme un chien ou l'âne quand on a besoin de ce putain de bourricot. Fuite, fuite, changement d'écran. Est-ce que tu vas m'aider ? Cet oisseau a l'air beaucoup plus mignon quand il fait séjour. Non, je rentre à la maison, moi. Ces lapins n'ont pas l'air amicaux du tout, je ferais mieux de les laisser tranquilles. Je sens qu'il va y avoir des chèvres tout le long du chemin. Foutez-moi la paix ! Je ferais trouver ma maman ! Je lirai le panneau une autre fois ! Combien de chèvres sont à mon cul ? Par contre, c'est chiant à chaque changement d'écran. Est-ce que le chien est dans le puits ? Qu'est-ce qui est arrivé ici ? Des intestins, je crois que j'ai fait vomir ! Maman ! Maman ! Maman ! Ouf ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout va bien ? Il faut que je comprenne ce qui se trame ici, je ferais mieux de retrouver ce lutin. Il est probablement dans le cou. Je vais trouver le lutin, maman, je te le promets ! Je vais aller doucement parce que la chèvre... Oh merde, elle est là ! J'aurais pas le temps de lire ! Arfilsson 2 ! Vite, le changement d'écran ! Je pouvais passer de la putain de lutin ! Significatif de vie, donc c'est bon pour l'instant, est-ce que je pouvais venir ici en plein jour. Avant de suivre ce lutin, fouillons la zone. C'est une critique, mais je n'ai pas assez de force pour l'offrir. Reviens quand tu auras plus 3. Une autre chandelle. Il y a une autre, ce mur doit être à l'enceinte du château ténèbres, mais comment franchir cette barrière infranchissable ? Signé Jean-François ! C'est tout ? Je commence déjà à fatiguer niveau... Pourquoi je pose des chandelles ? D'accord, le fait d'appuyer sur A, je pose les chandelles. Je vous souhaite le bonsoir en homme gentilhomme, soyez le bienvenu. Bonsoir, quel est cet endroit ? Vous venez de petits traits dans les murs du château ténèbres, la forteresse du bien-illustre comte Lucanor. Je ne savais pas qu'un conte vivait dans les Saphirons. Mon bien-aimé maître a toujours excellé dans la discrétion. Peut-être êtes-vous venu pour prétendre à l'héritage de mon maître ? L'héritage ? Mon maître, le comte Lucanor, était un homme possédant une grande richesse. Son domaine et son influence s'étendent sur des centaines de lieux. Cependant, il est affligé d'un grand tourment. Sa jeunesse est passée depuis de longues années, et durant toutes ces années, il n'a pu avoir de fils pour lui succéder. Par conséquent, il me demandait de trouver de jeunes hommes et d'un tel héritage. Vous voulez dire que ce comte Lucanor a beaucoup d'argent, et il cherche quelqu'un pour lui donner ? Précisément, ma première pensée était que vous étiez venu à cette fin. Ah bien entendu, je suis un noble chevalier qui vient d'un royaume mointain, et je viens pour l'héritage de la fortune du comte. Ramenez-moi sur les champs, s'il vous plaît. Pardon. Je vais couper juste le micro le temps que je tousse. Votre enthousiasme... Non. Votre enthousiasme est incroyable, Messire. Mais avant de vous emmener à mon maître, je dois m'assurer que vous avez des valeurs... Approprié pour ce rôle. Nous ne désirons pas avoir sur le trône un chevalier sans morale, un voleur ou un enfant fouillé. N'est-ce pas, Messire ? Ah ! Par conséquent, vous aurez à surmonté une épreuve fort simple. Vous devez définir mon nom ! Comment ça ? Vous disposez de la nuit entière pour deviner mon nom. En cas de succès, vous amènerez persuadément mon maître, le bien illustre comte Flucana. Je vous permets... Je me permets de vous souhaiter une bonne chance pour cette épreuve, Messire. Maintenant, si vous permettez, je dois me retirer. Quelle chance j'ai ! Si j'arrive à définir son nom, je serai riche ! Cette porte est ferrouillée ! Cette porte est ferrouillée ! Je n'ai pas assez de force pour l'ouvrir ! Cette porte est ferrouillée ! Cette porte est ferrouillée ! Ouais, je fais le tour, hein ! Vous allez me dire... Oui, écoute, moi j'ai déjà fait le jeu 5 fois ! 3 chandelles ! Il n'y a rien là, tata ! Reprends ta chandelle que t'as posé à l'heure, Hido. Il y a 4 personnes qui rient à côté d'un immense trésor. La peinture s'appelle les 4 rois. Les 4 rois et le Kifoui ! Je n'ai pas envie d'aller sur les grandes portes. Les grandes portes sont toujours ouvertes. Il n'y a pas assez de force. Il y a un étage, on ira après. Fouillons d'abord la zone, hein ! Ne sait-on jamais ce qu'on pourrait y trouver ? Donc l'objectif est de trouver le nom... Oh ! Je peux ramper sous les tables ! Génial ! L'objectif étant de trouver le nom du lutin... Si c'est bien un lutin... Voilà, ça m'a l'air prometteux. Oh, un coffre ! C'est bien sûr qu'on met une combinaison à 3 chiffres. ... Ma 7, cette fontaine est pleine de pièces de monnaie ! S'il était toi, je n'y serais pas d'attraper ses pieds. Et s'il veut retrouver ce corbeau, et qu'il courait un mort d'égardisme plus de 2 mètres ! A vrai dire, ce corbeau a l'air en colère ! Déposer or, sauver âme ! Hein ? Il te demande... Il te demande une pièce, mon garçon ! Si tu jettes une pièce dans la fontaine, il sauvera ton âme ! Sauver mon âme ? Mais pourquoi ? Mort ! Donc c'est le système de sauvegarde, le corbeck. Bonjour petit, que fais-tu ici ? Je suis venu pour la fortune du comte, hé ! Vous ne connaissez pas le nom de ce lutin bleu, par hasard ? Ha ha ! Je viens ici pour vendre mes articles aux âmes errantes qui s'aventurent dans les salles du château ! Que faut les foutir ? Découvre par toi-même ! Comme nous le connaissons, je te donne cette clé ! Je crois que c'est la première fois que je vois une clé colorée. À quoi sert-elle ? Oh d'accord, tu m'as l'air perdu, n'est-ce pas ? Et tu peux remarquer les manières autour des portes ? Hum ? Il existe quatre couleurs, bleu, vert, rouge et doré. Il te faut la clé de la même couleur que la bannière pour verser les portes. D'accord, maintenant j'ai la clé bleue, je peux commencer à explorer, merci beaucoup ! Attends petit, pas assez vite ! Tu veux pas acheter un avis pour marcher en Lise ? Elle pourrait être utile ! Qu'est-ce que vous fentez ? En premier, j'ai la clé dorée, car avec elle tu peux accéder aux chambres au deuxième étage. La clé coûte dix pièces d'or ! En second, il y a une enveloppe scellée contenant une des lettres du nom du Lutin. Cette lettre t'en coûtera cinq pièces. Et enfin, j'ai du maïs, une poignée de grain qui te coûtera trois pièces d'or. En outre, pour avoir aidé lors de notre rencontre dans les rochers, je vais te donner l'enveloppe contenant la lettre, comme ça nous sommes quittes ! Oui ! Vite, il faut que je note que j'ai une lettre ! Mon carnet est là-bas. C'est le carnet célèbre de la chaîne. Vous le connaissez tous, notre petit carnet, et encore les encodages du dernier jeu. Je vais noter le L. Merci beaucoup ! Donc voilà, ça valait le coup de l'aider. Voilà, je sauve mon âme. Sauvez âme ! Et c'est sur cette âme que nous avons sauvé. Je n'ai remarqué aucun changement, mais ça a probablement marché à quoi que ça puisse être. Maintenant que j'ai sauvegardé... Je vais vous laisser pour l'instant, on explorera le château juste après. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à commencer cette vidéo et à la partager. Et je vous dis à la prochaine sur Dark Otaku Gaming et joyeux Halloween ! J'aime ! J'aime ! J'aime !